bonjour à tous bienvenue sur la chaîne youtube mécanique sportive aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale spécialement dédié au système multimédia de la nouvelle 308 donc je vous parlais des écrans qu'il y a dans cette voiture comment ça fonctionne aller dans les menus essayer de découvrir avec vous et vous montrer au maximum toutes les options qu'on a possibles on a une version essence aujourd'hui donc on n'aura pas le menu spécialement dédié à l'électrique donc sur les versions 180 et 225 vous aurez petites options supplémentaires dédié à l'électrique avec le e-save etc pour pouvoir recharger les batteries en roulant ou conserver la batterie ou au voir le statut de la batterie mais pas aujourd'hui bon c'est parti on démarre la voiture et je vous explique tout là on a tous les écrans éteints et pied sur le frein je vais vous la démarrer pour voir en conditions réelles donc démarrage le premier écran s'allume ici donc ici on a le tableau de bord principal et à droite on va voir nos deux écrans ça démarre gentiment la radio on la coupe donc s'il faut savoir c'est que la radio se coupe on reste appuyé ici ça va couper le son par contre si je rappuie volume ici ça va revenir au son où c'était précédemment donc voilà les deux écrans se sont allumés je vous avoue que des fois celui ci est un petit peu lent comme vous avez pu le voir ignorer je ne veux pas découvrir le système donc on va commencer par celui ci qui est l'écran que vous allez voir principalement lorsque vous allez conduire comme vous pouvez le voir c'est un écran avec l'affichage 3d vous pouvez voir que le 0 flotte ainsi que le kilométrage c'est très très sympa je trouve ça vraiment agréable comme la petite voiture qui est là si vous savez pas comment ça fonctionne je vais vous expliquer en fait ça ça marche comme un prompteur ici un en fait vous voyez mon doigt il reflète dessus et il ya un écran au dessus qui permet là de faire réflexion sur cette vitre ici et qui donne cet effet 3d vous pouvez le voir là comme ça voilà comment ça marche le principe de base donc cet écran comme vous pouvez le voir on a à gauche la température ici à droite les tours minutes la vitesse et une sorte de contour aussi qui vient à cet endroit là qui va monter mais sans les informations là seulement ici la température à gauche et l'essence à droite lorsque j'appuie sur le bouton ici à droite donc là vous allez voir que alors c'est compliqué avec les reflets mais hop je vais avoir les informations de conduite si je rappuie itinéraire 2 si je rappuie consommation instantanée et ça ça va disparaître au bout d'un certain moment parce que j'ai juste appuyé sur le bouton de droite on pourra personnaliser dans les menus ensuite autre chose sur le bouton de gauche ici c'est le menu qui va me permettre de défiler les écrans donc on va avoir une animation à chaque fois et en fait on va voir les informations qui vont se décaler et qui vont aller à un autre endroit là par exemple ça va être les médias donc là j'écoute la radio fg chic ensuite ça ça va être avec les aides à la conduite lorsqu'on vous disait vous avez la voiture en gros pareil toujours en 3d ici et on va avoir ce menu là avec les consommations donc là par exemple je vais vous faire une vraie idée de ce moteur puretex 130 sur 342 km j'étais à celui tuite et là je pourrais juste faire défiler les informations et cette fois-ci elle reste dans ce menu ensuite je vais avoir celui ci où ça va être une carte gps juste ici qui est très sympathique et on revient au menu principal voici pour cet écran ensuite on va passer à celui là qui est très intéressant où on a deux écrans on a l'écran principal en haut et ces touches ici qui comme vous pouvez le voir sont des touches mais tactile donc en gros c'est un écran comme sur un smartphone on les a ici donc je reviens au menu de départ donc hop je quitte sa page principale home donc comme sur un smartphone pour connaître une touche home j'ai ma climatisation ici qui apparaît donc je peux monter ma température directement de cet endroit là et sur la droite donc on voit bien le passager de gauche le passager de droite juste ici la radio ici navigation l'aide donc ça va être les mieux un menu avec un guide pour votre voiture le mirror screen c'est votre téléphone qui sera connecté sans fil et les paramètres je vous montre déjà ce qu'il y a sur ces pages ensuite on a des raccourcis climatisation un peu plus poussé avec la ventilation ici les sièges un mur d'application l'aide encore là les paramètres et ça ça me dit la qualité de l'air hop et sur le dernier j'ai ça voilà là alors celui ci est le dernier là par exemple je peux activer mes massages si je veux donc là où pour le passager et encore des infos sur les sièges normalement il me semble qu'on peut personnaliser ça non on ne peut pas donc c'est comme ça et puis c'est tout ensuite alors on va retourner à la page d'accueil où je peux retourner de cette façon on va commencer par la radio hop donc là je peux faire défiler la radio de cette façon hop moi j'aime bien me laisser le fg chic je peux couper le son juste ici hop et plus de son ensuite si je vais dans médias ici ça va m'afficher mon lecteur en grand donc j'ai le lecteur ici je vais avoir les stations si je veux de cette façon on a bien sûr à la radio d'hab donc la radio haute qualité qui commence à arriver partout dans les grandes villes en france et ensuite les paramètres sonores donc aujourd'hui on a sonorisation focale donc que pouvez voir là paramètres audio je vais pouvoir accéder à mes réglages optimisé pour la vente tous les passagers ou personnalisé donc ça c'est hop pour savoir où vous voulez paramétrer l'audio ensuite paramètres radio comment vous voulez que ce soit trié par fréquence ou alphabétique ensuite basculement dab fm c'est selon les radios par exemple vous écoutez chéri fm il est sur le dab et sur la radio normale donc ça peut basculer entre les deux certaines radios sont seulement sur le dab les annonces trafics ça c'est par exemple si vous êtes sur la route ça vous dit attention bouchons dans tant de kilomètres etc ou interrompre les programmes audio pour les infos donc est-ce que ça va vous couper votre programme audio ou pas ensuite hop je peux retourner là et ensuite à voir les listes ici également avec mon appareil qui sera connecté ici où le pocophone là ensuite je retourne toujours avec ma touche home au menu d'accueil navigation je peux avoir la navigation ici donc navigation par tom tom hop je vais dézoomer un petit peu donc ma navigation comme vous pouvez le voir j'ai du tactile c'est correct c'est parce qu'il y a de plus réactif mais c'est pas mal recherche elle ressemble un petit peu à navigation google je vais dire par exemple paris recherche en cours je veux aller à par exemple allez on va dire ça histoire d'y aller et ensuite allez ça me calcule mon itinéraire ça me dit ici sur le côté oups je voulais pas cliquer là dessus le temps que je vais mettre et j'ai plusieurs alternatives et je peux quitter donc on a soit la vue à plat de cette façon soit la vue de cette façon avec le nord toujours vers le haut soit la vue un petit peu 3d on a des menus ici ajouter dans les menus principaux rechercher ajouter un domicile un travail etc donc pas mal de choses vous pouvez ajouter le boulot comme par exemple je suis ici on retourne à l'accueil le mirror screen donc moi j'ai pas connecté mon téléphone puisque il ne le fait pas les paramètres de la voiture là ça peut être intéressant profil on peut mettre plusieurs profils dans la voiture donc si c'est vous qui conduisez tous les jours pouvez mettre votre profil à vous créer un nouveau profil ici pour avoir ce que vous souhaitez donc créer saisissez le nom de votre profil nico hop je valide suivant vous pouvez choisir votre logo et c'est beau ça donc on voit pas mal de logo tous ceux qui ont existé énorme je vais mettre le tout premier suivant ça permet de bien reconnaître un nom je vais associer plus tard à la part contre tu vois ça me parle anglais pour quelqu'un qui parle pas anglais vous faites ne pas remontrer encore et quitter et voilà et là je suis allé dans un menu qui était personnalisé pour moi donc on a toujours tout comme avant avec pareil les massages mais par contre c'est en anglais cette fois ci à ça c'est un petit peu embêtant donc je vais devoir retrouver les paramètres up paramètres ici et on va gare ouais non sinon j'ai pas les dans les paramètres ici et dit name à de vice non donc il va falloir aller dans système système je suppose ici english et je retourne en français alors c'est dommage que de base ce soit paramétré en anglais parce que si vous parlez pas anglais ça va être un petit peu compliqué donc profil je vais retourner sur celui invité comme ça c'est toujours celui qui va y avoir de base si vous n'êtes pas connecté avec votre profil ça met un petit peu temps ça recharge tous les paramètres à ce moment là ensuite je retourne dans les paramètres on peut personnaliser donc personnalisation des affichages on va commencer personnalisation conducteur donc ça ça va être ce que je vais avoir dans l'écran personnaliser les menus donc à chaque fois donc là quand je défile ici ça me défile les menus là bas pour que je puisse voir en réel ce que je vais personnaliser on peut pas ajouter de widget m'ont pas très utile d'avoir ajouté ça peut créer une nouvelle page on peut pas créer de nouvelles pages on va pourquoi avoir fait ça ensuite personnaliser l'écran tactile ici ok donc ça c'est ce grand écran qu'on peut personnaliser normalement je l'espère que celui ci va pouvoir être personnalisable oui puisqu'il y a des plus qui manquent donc plus widget système adas par exemple voilà je viens d'ajouter ça ici et là je personnalise les pages que j'ai à cet endroit là hop retour bon on va annuler on va pas garder ces enregistrements j'ai pas trouvé ça forcément très très utile puisque j'avais déjà tout ne pas enregistrer je ressors de la couleur de l'écran donc on a soit du bleu comme ça soit du vert comme ça soit un petit peu une sorte de gris bleuté soit du rouge qui apparaît en mode sport soit celui ci et à chaque fois ça me personnalise en même temps c'est un petit peu rouge blanc ouvert je vous avoue que moi j'aime bien le bleu et c'est ce qu'il y a de base dans le mode éco également ensuite couleur intérieure donc ça ça va être la personnalisation de ce qu'il y a ici donc on a des petites led je pense que vous allez pouvoir le voir ici on a des petites led donc on va pouvoir personnaliser la couleur par exemple si je le veux en rouge il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui donc hop c'est passé en rouge je pourrais laisser ça comme ça ensuite son sport actif donc ça lorsque vous allez conduire en mode sport ça va à l'intérieur de la voiture créer un faux son artificiel pour vous donner l'impression que ça va plus vite animation extérieure c'est lorsque vous arrivez ça va allumer les feux si vous avez l'option qui est laisse lorsque vous approchez de la voiture animation intérieure c'est pour l'intérieur connectivité ça c'est pour connecter vos téléphones donc réseau wifi et le réseau wifi dans la voiture plus les appareils sans fil donc ce sera vos téléphones plus confidentialité avec les données de partage de localisation le système ont choisi la langue ici la date et l'heure la consommation vous avez plusieurs choix donc kilomètres et litres au cent on peut faire en angleterre par exemple ou dans les pays anglo-saxons ils utilisent le maïs par gallon parce qu'ils utilisent le gallon là-bas pour l'unité de mesure et pas le litre ou sinon on peut avoir le kilomètre par litre donc par exemple avec un litre combien je vais faire de kilomètres c'est aussi intéressant celsius fahrenheit et réinitialiser les données luminosité donc ça ça va être pour la cockpit l'éclairage intérieur vous pouvez choisir l'affichage 3d on peut l'activer ou le désactiver ici savoir si l'écran d'en haut va marcher ou pas donc là comme vous pouvez le voir l'écran d'en haut c'est éteint alors hop je reviens j'ai cliqué sans faire exprès et là vous allez le voir s'allumer donc là par exemple j'ai l'affichage 3d là il n'y a plus d'affichage 3d donc vous pouvez voir à ce moment là hop on arrive en bas l'audio on pourra avoir nos paramètres audio comme quand on était dans le menu radio tout à l'heure le véhicule l'éclairage du véhicule éclairage sorti adaptatif feu de route automatique donc tout ça c'est bien pratique accès au véhicule est ce que la voiture va s'ouvrir toute seule lorsqu'on s'approche des verrouillages conducteurs coffre ou accueil conducteur les mises à jour avec un réseau wifi la voiture peut faire des mises à jour du système ici totalement toute seule et les services connectés ça c'est s'il y a des options en plus je reviens ici à ma touche home je peux aller par exemple dans les sièges les sièges aujourd'hui j'ai la chance d'avoir les sièges chauffants donc on peut régler sur trois positions les allumer hop très chaud moyen chaud un petit peu chaud sur les deux et je peux éteindre de cette façon ensuite il ya le massage j'ai le massage sur ces beaux sièges et ça très agréable regardez ces sièges là ils sont très confortables et en plus ils sont massants donc massage j'ai beaucoup de choix de massage ça commence par pâte de ça celui-ci c'est mon préféré ensuite vague ensuite étirement ensuite lombaire épaules serpents à chaque fois vous avez l'animation de ce que ça fait directement ici bon il y en a quand même pas mal un lombaire ici encore épaules donc on revient on fait des filets et papillons donc ça on peut l'activer de cette façon et là c'est parti donc hop 0 je vais le couper ensuite un retour à l'accueil puisque j'avais cliqué sur le widget d'accueil mur d'application donc là j'ai toutes mes applications ici à d'assez les aides à la conduite aide comme je vous dis c'est le guide la quim la date et l'heure mirror screen média navigation ok peugeot donc une commande vocale les paramètres et les sièges plus en plus le téléphone ici et comme vous pouvez voir après on a beaucoup des raccourcis à cet endroit là retour touche home donc à chaque fois ça je vous avoue que c'est plutôt pas mal quand on s'y fait hop je rechange de menu je reviens ici qualité de l'air bon ça c'est l'air intérieur la voiture chauffe tranquillement menu climatisation ça peut être intéressant ça donc là j'ai tout mon menu climatisation que c'est vrai quand on arrive là dessus ça a l'air très compliqué il ya beaucoup d'informations beaucoup de dessins donc là vous choisissez où vous voulez être ventilé là vous choisissez la température pour vous là pour le passager la vitesse ici de ventilation alors moi ce qui m'embête un peu c'est que ça ce soit tactile c'est pas très intuitif c'est pas très rapide ensuite si vous voulez la clim si vous voulez le mode auto doucement moyen ou fort et voilà siège et volant ici seulement c'est pas quand je vais dans le siège il faut aller dans ce menu plus siège et volant et si je veux voir le volant chauffant ce sera ici seulement ça c'est dommage c'est pas pareil un petit gadget qui puts activement les volants chauffants sans avoir à venir jusqu'ici et la qualité de l'air ça ça me dit la qualité de l'air intérieur ensuite que je retourne au menu à chaque fois ensuite donc les paramètres ça on a vu un tout à l'heure donc on peut faire glisser ici sur le côté je reviens la média donc ça on l'a vu également ça va être la radio caméra panoramique donc cette fois ci comme vous pouvez le voir les caméras sont de très très bonne qualité comparé à ce qu'il y avait avant chez peugeot et j'ai un vrai 360 degrés très sympathique je peux régler l'avant ou l'arrière ou le 360 avec si j'ai la marche avant devant et la marche arrière l'arrière ensuite lorsqu'on clique sur téléphone par exemple il faut quitter ça je vais là téléphone et ça me donne mon téléphone qui est connecté avec mes derniers appels par exemple je peux avoir mes contacts le pavé numérique pour pouvoir composer un numéro et ensuite les paramètres si je veux trier les contacts par nom ou par prénom ensuite le mirror screen comme je vous ai moi je n'ai pas connecté mon téléphone voilà la plupart des informations qu'on aura sur cet écran ensuite on peut faire coulisser ici pour avoir des petits des petits raccourcis avec la fiche 3d ici ou changer de mode à cet endroit là là je peux activer le volant ici puisque j'ai déjà activé les sièges chauffants et le volant donc là seulement en ce moment là j'ai un raccourci là-haut comme une barre de téléphone en fait vous avez ce qui est activé par exemple volant chauffant siège chauffant la climat la température la température extérieure la batterie mon téléphone le bluetooth wifi 4g connexion et l'heure tout en haut là-bas ensuite comme on est sur une peugeot on a des raccourcis ici sur les touchés piano donc la voiture ici raccourci des aides à la conduite raccourci climatisation donc là par exemple je peux retourner là ou là donc j'ai ça le dégivrage à l'avant recyclage d'air dégivrage à l'arrière et éteindre la clim si j'ai trop chaud ou trop froid je peux l'éteindre simplement de cette façon ou la réactiver à ce moment là et la touche warning de cette façon et ensuite le volume ici que je pourrais activer et ensuite tourner avec la petite molette alors une chose super c'est que même lorsque vous êtes au téléphone avec android auto vous gardez quand même la navigation vous avez le son donc toujours le gps ici et je peux avoir également le gps ici dans l'écran grâce à l'android auto juste ici comme vous pouvez le voir là plus là et ça c'est avec l'android auto ça c'est vraiment une bonne chose bon et bien voilà c'était cette petite vidéo sur les écrans j'espère que ça vous a plu que vous avez appris au moins quelque chose et que vous en connaissez un petit peu plus maintenant sur ça je ne vous ai pas parlé rapidement mais ensuite là on avait une boîte automatique le secteur de rapport ici et les drive mode que je peux choisir juste ici donc avec le mode éco vers le bas le mode normal si je remonte et le mode sport vers le haut qui me changera également les couleurs de l'habitacle bon je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao